Bienvenue dans ce nouveau podcast proposé par YMT Minalbi et l'association Minalbi Alumni. Il a pour objectif de nous faire découvrir ou redécouvrir l'école et son réseau alumni, leur histoire, leur présent et leur avenir. Et cela en donnant la parole aux alumni et au personnel de l'école sous une forme légère, courte et accessible à tout moment. D'où le Et parce qu'une partie de nous restera toujours à Albi, qui est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, nos invités du jour nous raconteront un bout de l'histoire des alumni d'YMT Minalbi et nous parlerons également d'une façon très concrète pour les alumni de se replonger dans leurs années à Albi. Nous accueillons aujourd'hui Jean-José Horteux, enseignant-chercheur à YMT Minalbi depuis sa création, ainsi qu'Élodie Marc, alumni de la promotion 2008. Bonjour Jean-José, bonjour Élodie. Je vais vous laisser vous présenter en commençant par Élodie. Bonjour, je m'appelle Élodie, je fais partie de la promotion 2008, donc ça fait un bout de temps que je suis sortie de l'école maintenant et j'habite à Lure, une toute petite ville dans l'est de la France où je travaille dans la gestion de projet. Dans le cadre de l'association MAA, je suis en charge d'organiser l'ABC pour la deuxième année maintenant et je suis une grande fan d'Harry Potter et de lecture fantasy. Voilà pour moi. Merci Élodie. Jean-José ? Oui, merci Raphaël pour cette introduction. Donc comme tu l'as dit, je suis enseignant à YMT Minalbi, je suis aussi chercheur à l'Institut Clément Adair et je me permets de rebondir sur un point que tu viens de mentionner pour évoquer une petite anecdote relative à l'école que certains ne connaissent pas. Tu as dit que j'étais à l'école depuis sa création. En fait, le décret de création de l'école est paru le 11 janvier 1993 et je suis arrivé à l'école en mai 1992 pour préparer la première rentrée qui a eu lieu en octobre 1992. Et donc pour l'anecdote, ça veut dire que d'octobre à janvier 1993, en fait, nous avons fait tourner une école qui n'était pas encore créée et ça nous a causé quelques frayeurs parce qu'il nous tardait que le décret paraisse pour que l'école existe vraiment. Pour faire le lien avec les aloumis, j'en profite pour rappeler que la première promo était constituée de 18 étudiants en formation continue diplomante. Ils sont rentrés en octobre 92. Ils ont été diplômés en juin 94 et ils constituent donc notre toute première promo de 18 aloumis. Et si je parle de ça, c'est parce que j'ai vu récemment sur LinkedIn et notamment ça a été publié par l'association Minalbi Alumni, que nous avions passé la barre des 5000 alumnis. Et donc je me dis que de 18 alumnis en 94 à 5000 alumnis aujourd'hui, ça fait une sacrée progression. Et je crois que nous pouvons être fiers du chemin que nous avons parcouru en un peu moins de 30 ans. Merci à tous les deux pour votre présentation et pour cette petite anecdote, Jean-José. Comme vous le savez déjà, Élodie et Jean-José, j'ai quelques questions pour vous et on va commencer avec Jean-José. Pour toi, en tant qu'enseignant-chercheur à l'école, depuis sa création, qu'est-ce qu'un alumni IMT Minalbi et quels sont tes liens, toi, avec les alumnis ? Bien, alors, par définition, bien sûr, un alumnis, c'est un ingénieur ou un docteur diplômé de IMT Minalbi. Mais au-delà de la définition, pour moi, un alumnis, ça représente un contact privilégié dans mon réseau professionnel. Les alumnis peuvent accueillir nos étudiants en stage. Ils peuvent nous soumettre des problématiques à nos centres de recherche. Ils peuvent nous servir de point d'entrée dans l'entreprise où ils travaillent. Certains interviennent à l'école comme vacataires. Ils peuvent aussi participer à certaines de nos instances comme le conseil de perfectionnement pour nous aider dans notre démarche d'amélioration continue. Bref, ils peuvent nous être très utiles et je pense que nous pouvons aussi leur être très utiles. Moi, je suis beaucoup dans les réseaux sociaux. Je crois très fort à la force du réseau et je profite de ce podcast pour dire aux alumnis qui nous écoutent qu'ils ont tout intérêt à continuer à rester en contact avec l'école et avec les autres alumnis via l'association des alumnis. Tu me demandais quel était mon lien avec les alumnis. J'évoquais tout à l'heure LinkedIn. J'ai plus de 5 000 contacts sur LinkedIn dont plus des trois quarts sont des alumnis. Ça veut dire que je suis en contact à peu près avec presque 4 000 alumnis. Alors quand je dis qu'il y a un contact, ce n'est pas un contact permanent. Mais en fait, il est rare qu'il s'écoule une semaine sans que je sois en contact avec un alumnis, soit parce que c'est moi qui le contacte, soit parce qu'il me contacte parce qu'il a besoin d'aide ou qu'il veut avoir des renseignements sur l'école et il ne sait pas nécessairement quelle est la bonne personne à contacter. Donc, il m'arrive fréquemment de contacter des alumnis via LinkedIn et je profite de ce podcast pour dire aux étudiants et aux alumnis qui nous écoutent que ça me ferait bien plaisir qu'ils m'envoient une invitation LinkedIn si nous ne sommes pas déjà en contact. Mon challenge, c'est d'être en contact avec tous les alumnis sur LinkedIn. Donc, il m'en manque un peu plus d'un millier. Donc, voilà, à voir si j'arrive à relever ce challenge dans les années qui arrivent. Et bien, ça fait un petit message pour tous les alumnis qui nous écoutent et qui ne seraient potentiellement pas encore en relation avec toi sur LinkedIn. N'hésitez pas à aller voir son profil et à lui demander en relation pour que Jean-José réussisse à atteindre son objectif. J'aime beaucoup ta réponse et ta vision. Ça montre l'importance de la relation entre le personnel de l'école et les alumnis au-delà de notre sortie de l'école. Et c'est vraiment intéressant, je pense, pour chacun d'avoir eu ce retour de ta part. Élodie, la deuxième question, elle est pour toi. En tant qu'alumni et membre actif de l'association Minalbi Alumni, quels sont selon toi les avantages de notre réseau ? Les avantages de notre réseau ? Je vais dire un peu la même chose que Jean-José. Pour moi, en fait, le réseau, c'est comme une grande famille. C'est-à-dire qu'il y a des gens que tu connais forcément, des gens qui te sont proches, donc les amis de notre promo, les amis qu'on a côtoyés à l'école. Et il y a aussi les gens que tu connais moins parce qu'ils ne sont pas de ta même promo, que tu ne les as jamais côtoyés, mais un peu comme dans une famille où il y a le cousin de l'oncle de ta grand-mère Mireille que tu ne connais pas. Mais même si tu ne les connais pas, en fait, ils font quand même partie de ta famille. Et donc, c'est vraiment des points de contact privilégiés que tu peux appeler, à qui tu peux poser des questions. Si jamais, pour des raisons professionnelles, si tu as besoin d'avoir une information, si quand tu arrives dans une région que tu ne connais personne, là, du coup, tu peux essayer de te rapprocher d'un alumni qui est dans la même région. Et en fait, c'est vraiment ça la force de notre réseau, je pense. C'est que même les gens que tu ne connais pas, tu as toujours cette facilité à les contacter. La plupart du temps, ils vont te répondre. Et donc, tu pourras, en fait, ça sera plus facile de les contacter eux que de gens que tu connais ou de David Adam. Parce qu'en fait, c'est des gens avec qui tu as déjà une base, tu as partagé la même formation, tu as été à Albi pendant un certain nombre d'années, tu as les mêmes références. Donc, c'est vraiment des, comme l'a dit justement Jean-José, c'est des points de contact privilégiés. C'est des gens avec qui tu as quelque chose en commun. Et ça, c'est vraiment une des grandes forces de notre réseau. Merci pour ta vision, Elodie. C'est vrai que ce que je retiens de tout ce que tu viens de dire, c'est que finalement, le réseau, c'est une grande famille pour nous. Exactement. Jean-José, la troisième question va être pour toi. Je vais maintenant te demander de nous introduire cette façon très concrète que j'ai évoquée précédemment pour les alumni de se replonger dans leurs années à Albi. Et donc, ma question, c'est qu'est-ce que l'ABC ? Ok, donc l'ABC, alors je, bon, peu de gens le savent peut-être, mais je suis passionné d'histoire. Et donc, en fait, je vais vous rappeler un peu comment l'ABC a été créée, donc la jeunesse de cette ABC. Donc, le premier ABC officiel a eu lieu en juin 2014, mais en réalité, tout a commencé début 2012. Nelly Delmas et moi étions en contact avec la plupart des étudiants de la première promo entrée en 1992. Et ils nous ont dit qu'ils avaient envie de se revoir pour fêter les 20 ans de leur entrée à l'école. Donc, avec l'aide d'Henri Todegras et avec Nelly, nous avons donc organisé à l'école une journée de retrouvailles avec la première promo. Ces retrouvailles ont eu lieu le samedi 17 mars 2012, pour être précis. Et on ne parlait pas encore d'ABC à l'époque. À cette journée de retrouvailles, il y a eu 9 étudiants sur 18. Donc, seulement 9 étudiants ont pu se joindre à nous. Plus une demi-douzaine de membres du personnel qui sont aussi venus rencontrer les alumnis. Alors, nous leur avons présenté l'école en amphi. Nous leur avons fait visiter les centres de recherche. Nous avons organisé une rencontre à la maison des élèves avec les étudiants qui étaient présents à l'école. Et nous avons fini la journée par un repas au resto. Bref, si je dis ça, c'est parce qu'on retrouvait déjà dans cette première journée de retrouvailles les principaux ingrédients que l'on retrouvera plus tard dans les ABC. Alors, cette journée s'est super bien passée. Tout le monde a pris beaucoup de plaisir à se revoir. Les étudiants ont apprécié de visiter l'école. Certains ne s'étaient pas revus depuis 20 ans. Et la plupart d'entre eux ne connaissaient pas le site de Jarlard ni nos centres de recherche, puisqu'ils avaient vécu essentiellement sur ce qu'on appelait à l'époque le campus La Pérouse, qui était le site initial de l'école. Harry-Claude nous a fait un super livret photo souvenir de cette journée de retrouvailles. Ça s'est si bien passé que le soir même, pendant le repas au resto, ils ont décidé de se revoir en 2014 pour fêter les 20 ans de leur sortie. Et pour être sûr que ça ne resterait pas des paroles en l'air, ils ont tous sorti leur calepin et ils ont choisi de se revoir le 14 juin 2014. Donc, le rendez-vous était pris. Alors, ensuite est arrivée l'année 2013, qui est une année qui a été consacrée à fêter les 20 ans de l'école. Et fin 2013, avec la direction de l'école et l'association des alumnis, nous avons donc décidé de créer un événement. Alors, cet événement, nous avons décidé qu'il fêterait la sortie des promos plutôt que leur entrée. Et il a aussi été décidé de regrouper les promos sortis depuis 20 ans avec celles sorties depuis 10 ans. C'est Alain Schmitt, le directeur de l'époque, qui a proposé la dénomination d'alumni birthday campus, IBC. Et donc, c'est comme ça qu'est né l'ABC. Merci beaucoup, Jean-José, pour nous avoir présenté les débuts de l'histoire de l'ABC et nous avoir expliqué ce que c'était que finalement cette alumni birthday campus. Et maintenant qu'on a ta vision, toi, qui fait partie des instigateurs, des créateurs à l'initiative de ces IBC. Elodie, toi, en tant qu'organisantrice actuelle du prochain alumni birthday campus, peux-tu nous en dire plus sur, pour toi, qu'est-ce que c'est l'ABC aujourd'hui et sur les dernières actualités liées à l'ABC ? Alors, pour moi, l'ABC, c'est tout d'abord, comme l'a dit Jean-José, une formidable opportunité pour les alumnis de retrouver leurs camarades, en fait, vraiment de revoir les gens avec qui ils ont passé 3-4 ans et pour certains qu'on n'a pas vus depuis 10 ans, voire même 20 ans. Donc, c'est déjà leur fournir l'occasion de faire ça. Donc, c'est déjà assez fantastique. En plus, c'est pour eux une occasion, comme encore l'a dit Jean-José, de revoir l'école, de revoir les évolutions. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont passées depuis 10 ou 20 ans. Et c'est également une très bonne occasion de rentrer en contact avec les élèves qui sont actuellement en train de faire leur formation, de voir avec eux leur vision des choses, ce qui leur plaît à l'école, ce qu'ils apprécient, les évolutions qu'il y a eu dans la scolarité, mais également dans la vie étudiante. Il y a beaucoup de choses qui n'existaient pas il y a 10 ou 20 ans. Et du coup, c'est un formidable moment d'échange, en fait. Vous découvrez, moi, quand je l'ai fait, j'ai découvert plein de choses qui n'existaient pas. La vie associative qui s'est beaucoup développée pendant la scolarité, plein de choses qui ont été mises en place, par exemple, le système des familles qui permet vraiment de créer une grosse cohésion. Donc, c'est vraiment une occasion de revoir, de retourner à Albi, de retourner sur le campus, de revoir des gens qu'on avait perdu de vue, aussi bien des camarades, des enseignants, de discuter avec les élèves. Donc, ça, c'est vraiment fantastique. Et donc, pour l'actualité, malheureusement, l'année dernière et cette année, on n'a pas été en mesure d'organiser l'ABC à cause des conditions sanitaires. On voulait vraiment avoir un ABC qui soit à la hauteur de l'attente des alumni. Et donc, on a préféré ne pas l'organiser dans des conditions un peu dégradées. Donc, les anniversaires qui auraient dû avoir lieu l'année dernière et cette année sont reportés à l'année prochaine. Donc, l'année prochaine, on aura un double ABC avec les promos qui auraient dû se réunir l'année dernière et cette année. Donc, les promos 2000, 2010, 2020 et également 2001, 2011, 2021. Je vois typiquement, là, j'ai des photos d'anciennes ABC sous les yeux où je vois des alumni étudiants en train de manger en extérieur, en plein air, en train de visiter les laboratoires, les centres de recherche de l'école, de faire du sport et d'autres différentes activités. Et c'est vrai que, du coup, ça donne envie de participer au prochain lorsque ce sera notre tour. Je vais avoir une petite dernière question pour vous deux pour finir le corps de ce podcast. C'est, auriez-vous une anecdote à nous raconter ? Et donc, je propose de commencer ce coup-ci avec Jean-José. Merci, Raphaël. Alors, des anecdotes, je pourrais raconter des dizaines. J'ai choisi d'en raconter deux, en fait. Alors, la première, c'est que, il se trouve que j'ai une très bonne mémoire des visages, mais j'ai parfois du mal à situer dans quel contexte j'ai rencontré la personne. Je ne sais pas si ça vous arrive. Alors, le problème, c'est que quand je croise quelqu'un que je suis sûr d'avoir déjà rencontré, je gamberge pendant des heures pour essayer de me souvenir de qui il s'agit. Mais ça, c'était avant, car en fait, depuis quelques années, j'ai décidé de régler le problème en abordant carrément la personne et en lui demandant si on se connaît. Alors, ça fait marrer quelques collègues qui me connaissent bien et ils se reconnaîtront s'ils écoutent ce podcast. Et il faut quand même noter qu'il est très rare que je me trompe. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai reconnu plusieurs alumnis, par exemple, sur les falaises d'être tap pendant des vacances en Normandie ou sur des pistes de ski. Et croyez-moi, reconnaître un alumnis avec un casque, un masque et un bonnet, ce n'est pas très facile. Alors, la dernière fois que je suis allé à Paris, c'était en 2019 et c'est là qu'arrive l'anecdote. J'ai croisé un alumnis sur le quai du RER et bien sûr, je l'ai abordé et je lui ai demandé, comme d'habitude, en quelle année il était sorti de l'école. Et il m'a répondu, je suis en M1 et j'ai eu cours d'automatique en amphi avec vous la semaine dernière. Donc, ça nous a bien fait marrer et vous noterez quand même que je ne m'étais pas trompé. C'était bien quelqu'un que j'avais déjà croisé. Donc, voilà pour la première anecdote. J'en ai une autre, toujours relative aux alumnis. Il m'arrive fréquemment de croiser des alumnis lors des visites d'entreprise. Et puis, j'en ai revu aussi pas mal lors des six ABC auxquels j'ai participé. Et au début, je m'attendais à ce qu'il me demande si j'enseigne toujours l'automatique. Mais en fait, je me suis rendu compte que ce n'est pas du tout le cas. À part ceux que mon cours d'automatique a pu faire un peu souffrir, ils ne se souviennent souvent pas de ce que j'enseignais à l'école. Par contre, presque systématiquement, et ça m'a surpris, ils me posent la question. Est-ce que vous courez toujours ? Alors, ça me fait bien marrer qu'ils aient gardé ce souvenir. Mais il faut dire que j'ai fait courir des générations d'étudiants à l'école. Entre l'équidène, les courses de la Sainte-Barbe, la Ronde-Givrée, la course du Gaillac-Primeur, le Marathon d'Albi et j'en passe. C'est vrai que beaucoup d'étudiants se sont mis à courir ou ont continué à courir lors de ces différentes activités. Et honnêtement, c'est une petite fierté d'avoir donné le virus de la course à pied à des générations d'alumnis. Merci Jean-José pour ces petites anecdotes. Élodie, est-ce que toi, tu as une anecdote à nous raconter également ? Eh bien, moi, j'ai participé en fait à deux ABC, le mien qui était en 2018 et le deuxième qui était… Enfin, le deuxième parce que j'avais tellement aimé le mien en fait que je me suis dit, ok, je vais aider. Il n'y a pas moyen que je loupe ça. Et en 2019, je suis venue aider du côté organisation. Et en fait, ce qui m'a fait beaucoup rigoler, c'est que quand je suis venue pour mon ABC en 2018, la première personne que j'ai rencontrée vraiment quand je suis arrivée, c'était Monsieur Rénard en fait. Et ça m'a fait sourire parce qu'en fait, Monsieur Rénard, c'est la première personne que j'ai rencontrée quand je suis allée à l'école. Je n'étais pas encore étudiante, mais quand j'ai passé les oraux en fait, toute stressée dans les couloirs à attendre de savoir à quelle sauce j'allais te manger. En fait, c'est l'une des premières personnes que j'avais rencontrées aussi qui passaient pour nous dire bonjour, pour nous donner des encouragements, nous dire que ça allait bien nous passer et enfin que ça allait bien se passer et qu'il avait bien raison. Et du coup, c'était assez sympa que ça soit aussi la première personne que je rencontre quand je suis revenue dix ans après sur le campus. C'était vraiment sympa. Et alors par contre, Monsieur Rénard, je l'ai aussitôt reconnu. Par contre, moi non plus, je n'ai pas du tout la mémoire des visages. Et en fait, ça a été assez drôle puisque pendant le deuxième ABC, j'ai vu quelqu'un qui se promenait, qui était de toute évidence membre de l'école et qui se promenait en échangeant avec un peu tout le monde, les alumnis, les élèves actuels. Et donc, j'ai demandé discrètement à ma camarade qui c'est cette personne que je ne connaissais pas. Mais je pense que je n'ai pas été assez discrète puisque la personne m'a répondu bien, je suis Narendra, le directeur actuel de l'école. Ça l'a fait beaucoup rire que je le reconnaisse pas. En plus, je l'avais déjà vu l'année précédente. Du coup, j'ai eu droit à des petites blagues pendant toute l'ABC sur les gens qui ne connaissaient pas le directeur de l'école. Voilà, c'est un bon souvenir aussi de cet événement. Merci Elodie pour cette petite anecdote. On va maintenant passer du coup au jeu de la descente dans la mine, la dernière partie de cet épisode. Et donc, on en a discuté un petit peu, Jean-José et Lordi, juste avant. Le principe est relativement simple. Pour celles et ceux qui connaissent le jeu télévisé Burger Quiz, c'est inspiré de l'épreuve du Burger de la mort. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je vais poser cinq questions à Jean-José et à Elodie d'affilée sans qu'ils répondent. Ils devront retenir toutes les questions et y répondre uniquement après les avoir tout entendues. Elodie, on va commencer par toi. Es-tu prête ? Je suis prête. C'est parti. Quel est ta promo préférée, à part la tienne bien évidemment ? Veux-tu donner le nom d'une association étudiante ? Penses-tu qu'organiser un ABC, c'est aussi simple que de dire 1, 2, 3 ? Au quotidien, tu trouves que tu es plutôt quelqu'un d'innovant, humaniste, international, éclairant, éclaireur, éclairé ou plutôt quelqu'un de banal ? Quelle était la réponse à la question 2 ? A toi de jouer. Ok, alors ma promo préférée, à part la mienne bien sûr, je dirais la promo 2015 pour tout ce que vous avez réussi à faire dans l'association et vraiment le pas que vous avez réussi à lui faire passer. Une association très simple, j'ai choisi le BDE parce que du coup au moins j'étais sûre de pas me tromper. Qu'est-ce qu'il y avait ensuite ? Dut, je me souviens d'une idée de lumière. Non, j'en ai loupé une. Bon, c'est pas grave. On va dire que je suis quelqu'un d'éclairé parce que je m'intéresse à beaucoup de choses. Et attends, c'était quoi la réponse à la deuxième question ou la troisième question ? Oh, j'ai oublié. Dut. Si c'était la deuxième question, c'était BDE. Voilà, mais je crois que j'en ai loupé une en fait. J'ai dû répondre à quatre questions au lieu de cinq. C'est plutôt bien joué, le disque. En effet, tu as bien répondu à quatre questions au lieu de cinq. Quatre parfaitement et tu as oublié la troisième question qui était, penses-tu qu'organiser un ABC ? C'est aussi simple que de dire un, deux, trois. Pas évident comme question. Et bon, évidemment, le show de la promo a été parfaitement réalisé avec les 2015. Jean-José, ça va être ton tour. Es-tu prêt ? Je suis prêt. C'est parti. Quel est ton labo de recherche préféré à l'école ? Donne le nom d'un directeur de l'école. Ça donne quoi ? IMT et Play à l'envers. Combien de fois est-ce qu'IMT Minalbi a gagné le cartel ? Quelle est la longueur de l'allée des sciences ? À toi de jouer. OK, donc mon labo préféré, c'est bien sûr l'Institut Clément Adair. Un directeur de l'école, alors c'est délicat d'en choisir un, mais je crois que je vais choisir Christian Desmoulins, qui était le directeur fondateur de l'école. IMT à l'envers, ça fait Théami, si je ne me trompe pas. Combien de fois l'IMT Minalbi a gagné le cartel ? J'ai envie de dire deux, mais je ne suis pas certain. Une fois, c'est sûr. Peut-être deux, mais là j'hésite. J'espère que ce n'est pas trois. Et la longueur de l'allée des sciences, je devrais le savoir, mais en fait, je ne le sais pas. Donc je vais dire au pif, peut-être entre 600 et 800 mètres. Peut-être 800 mètres. Bien joué pour avoir retenu toutes les questions. Avec l'ICA comme labo préféré, M. Desmoulins comme évidemment directeur fondateur de l'école, TMI pour l'IMT Plé à l'envers. Alors pour le nombre de fois où l'IMT Minalbi a gagné le cartel, donc il y a en effet au moins une fois en 2019, et certains pourraient même se prêter à dire que les deux dernières années, l'IMT Minalbi a conservé le titre et donc irait même jusqu'à trois, mais là je laisserai chacun décider de ce chiffre. Et pour la longueur de l'allée des sciences, ce que je peux te dire, c'est que selon les mesures de Google Maps, on arrive à 530 mètres. Ok, ah oui, donc c'est plus près de 600 que de 800, d'accord. Je me suis dit en fait, tout est relatif en fait. Si tu es en retard le matin, si tu es un petit peu fatigué par une longue soirée à la maison des élèves, elle paraît vachement plus longue en fait que 500 mètres. Moi je trouvais qu'elle paraissait très 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 longue cette année. Comme quoi, tout est relatif. Merci à tous les deux pour vous être prêtés à ce jeu de la descente dans la mine. On arrive maintenant à la fin de ce premier épisode qui était intitulé « Parce qu'une partie de nous restera toujours à Albi ». Merci Jean-José, merci Elodie d'avoir participé, partagé votre expérience. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. On espère que ce format vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire des retours si vous avez des suggestions de thématiques ou que vous aimeriez écouter, ainsi que de nous dire ce que vous avez pensé de ce format et de ce podcast. On se retrouvera le mois prochain pour le second épisode de votre nouveau podcast Allo Réseau. Il portera sur les liens qu'ont l'école et le réseau avec l'industrie pharmaceutique et on vous en dira plus le moment venu. Bonne journée, bonne soirée et bon week-end à toutes et tous. Sous-titrage Société Radio-Canada